Merci Madame la Présidente. Alors là, on est sur la rupture conventionnelle, ça a été dit très bien tout à l'heure par le collègue Brindeau, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire que de mettre en place une rupture conventionnelle pour un fonctionnaire qui est sur une position statutaire et non pas sur une position contractuelle. Déjà, c'est une première bizarrerie juridique et pourquoi le fonctionnaire est sur une position statutaire ? Parce qu'il y a des prérogatives exorbitantes de puissance publique qui exercent la puissance publique vis-à-vis des fonctionnaires qui sont une contrepartie aussi des droits qu'ont les fonctionnaires titulaires. Et c'est comme ça que s'articule aujourd'hui le statut. Mais au fond, votre volonté n'est pas tant de casser le statut, parce que ça, vous le faites par la contractualisation à tout va. Là, votre objectif, c'est que les fonctionnaires s'en aillent définitivement, qu'ils ne soient plus un poids, une charge, un carcan, un verrou, etc. Et de sorte à ce que de restructuration en restructuration, on les incite à partir, moyennant une petite somme rondelette. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà l'indemnité de départ volontaire pour les fonctionnaires. Je veux dire, ça existe déjà. Quand votre service est restructuré, vous pouvez avoir un douzième du montant brut annuel multiplié par le nombre d'années que vous avez fait, plafonné à pas plus de 24 fois un douzième. Enfin bref, vous trouverez les calculs sur service-public.fr. C'est très bien expliqué. Mais alors, moi j'ai une question, monsieur le ministre. Pourquoi vous mettez en place cette rupture conventionnelle alors qu'il y a déjà l'indemnité de départ volontaire ? Pourquoi ? C'est une vraie question. Parce que bon, à un moment donné, peut-être que l'indemnité de départ volontaire, personne n'en veut. Peut-être que finalement, les fonctionnaires ne veulent pas partir. Et vous dites qu'avec la rupture conventionnelle, on est sur quelque chose d'un peu plus souple, d'un peu plus agile, permettant de mieux libérer les énergies, de sorte à ce que, surtout, on libère la fonction publique des fonctionnaires. Est-ce que vous pourriez un peu plus nous préciser vos intentions ? Puisque n'ayant pas eu les précisions sur la question de la portabilité, à savoir qu'à compétence égale sur un poste identique, s'il y avait en concurrence entre un fonctionnaire titulaire et un contractuel, j'ai pas eu de réponse. Peut-être que je pourrais avoir l'espoir d'avoir une réponse là-dessus. Je rappelle quand même que le principe de sincérité et de clarté des débats, qui est un principe constitutionnel, est un point sur lequel nous pourrons nous appuyer aussi pour les recours devant le Conseil constitutionnel derrière. A mon avis, il est mieux, pour la sincérité du débat et pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit dans le pays, que nous ayons des réponses à des questions simples et pratiques. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots pour répondre à ce préambule sur cet article 26. D'abord, pour répondre à M. Bernalicis, qui en fait, je crois, n'a pas compris l'esprit de la réforme. Eh oui, si un employeur public vient à avoir un candidat fonctionnaire titulaire, écoutez la réponse au moins, un fonctionnaire titulaire et un contractuel, voire plusieurs titulaires et plusieurs contractuels, lui égare au CV, etc., sur le poste qu'il a ouvert. Lorsqu'il va ouvrir le poste, il va le publier, il va d'ailleurs le créer quand il est notamment dans la FPT, par obligation, et ensuite en faire la publicité et donc récolter les candidatures. Il choisira celui qu'il voudra. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de priorisation entre les titulaires et les contractuels en fonction de la compétence et du besoin qu'il aura évalué. Ensuite, sur la rupture conventionnelle, écoutez, d'expériences, on le sait et d'aucuns en a peut-être témoigné dans ces expériences passées en relation avec la fonction publique, des agents ont envie de quitter la fonction publique pour un autre projet, pas parce qu'ils la détestent ou qu'ils sont particulièrement en souffrance, cela peut arriver aussi, bien évidemment, mais ce n'est pas toujours le cas, et ils ont un autre projet professionnel. Et plusieurs fois, il m'est arrivé, alors il ne s'agit pas de dizaines de cas, mais il m'est arrivé de croiser dans ma vie professionnelle d'avant, des agents qui... Non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, chers collègues. Et donc, il peut arriver que des agents aient effectivement un autre projet de vie, un autre projet professionnel, une autre ambition. Et à ce titre-là, le seul choix qui leur était offert jusqu'à maintenant, c'était la démission, pure et simple. L'objectif de la rupture conventionnelle, c'est de négocier ce départ et de le valoriser financièrement. Je crois que c'est à y gagner par rapport au dispositif actuel.